bismillah assalamu alaikum n'yannan n'a l'injamou j'ai une nuit top petit sur la chaîne youtube bi de khalem tv ben le patient vous n'y a pas de grap vous pouvez djendeux tata tata vacce le beaucoup djendeux injection là alors que c'est un produit qu'on ne convient pas sans ordonnance pour une cojette sans ordonnance alors monument et là il a commencé à crier sur moi il m'a dit que tu es impoli tu es idiot et moi aussi moi je vais te faire regretter ce que tu m'as dit allez-y on va voir après quelques temps après mou guen nous donc bonnet quoi alors qu'au moins du commissaire commissaire l'indicatec bimbi bimbi mou guéné mouo water police passel bimou water quelques temps après benne camion wate tarofi wate ai ai agent de police je ne sais pas et dans la police comme l'alain et du coup c'est fermé si bien de moi par la force et bimbi du gué de farmacé il m'a montré ils m'ont fait sortir par la force qu'à ces vitrines et finec voilà bien de moi par la force il ya boumou peut-être mon police n'y a de mieux alors que dame n'y a pas d'accord avec gare bikendo cadiens sans ordonnance montré le thème n'importe l'une est quoi m'occupe modèle au coco moune mature je vais te faire déguerter ce que tu m'as dit alors maintenant c'est c'est ce qu'on va voir après quelques temps après mou 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 water police est en train de finir par la force manoté me boumou alors à un passage nous ne peut être vite et farmacé vite tout boulot boulot n'est la dame c'est le bon tenu c'est le bon tenis c'est le bon tenis c'est le bon tenis c'est le bon tenis comme 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 un patient qui a besoin de médicaments alors que le médicament qu'il avait besoin on ne soit pas sans ordonnance donc n'est la dame qu'on au filmer Je ne peux pas vous menacer. Je veux que tu es supérieux. Je veux que tu es supérieure. Ecoute le téléphone. On va le laisser. Vous pouvez vous filmer. Je ne peux pas 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 vous filmer. En tout cas, je ne peux pas vous filmer moi. J'ai rien contre toi. Je ne peux pas vous filmer. Je ne peux pas vous filmer. Je ne peux pas vous filmer. Je ne peux pas te filmer. L'ère de l'enfant La France Donc voilà, il est interdit de sortir de chez lui. Nous pouvons considérer qu'il est en risque d'un surveil. Il va juste déposer son fils qui accourt à 12h30. Le monde va voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est la police qu'il a aujourd'hui. Parce qu'un ordre, on l'exécute avec intelligence. Aujourd'hui, manifestement illégal. Nul n'est tenu d'obéir. Mais voilà à quoi est réduit aujourd'hui la police. À se mettre au service des choses illégales, disons. Donc il ne peut pas amener son fils à l'école. Interdit de sortir. Donc personne ne peut ni entrer ni sortir du quartier. Donc il y a une fille qui s'est endurée. Il y a une sénégalaise, fille qui s'est décadé. Ousmane Sonko, qui voulait amener son fils à l'école. Interdit de sortir. Une ruelle barricadée par la police. Nous allons voir où ça va se terminer. Oui, qui est le chef ici ? Qui est le chef ? Si vous venez, il n'y a pas de chef. Donc il est en train de demander qui est le chef qui donne des ordres ici. Je veux dire à tous les Sénégalais. Vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon fils doit aller à l'école, comme vos enfants. Et vous l'empêchez d'aller à l'école. Sur quelle base ? À tous les Sénégalais, souvent, qui disent « Oui, les fils de Sonko ne vont pas dans les manifestations. » Hier, les policiers m'ont photographié ici mes fils. Google-coaché TikTok pour dire que les fils de Sonko ne vont pas. Ça, ce n'est pas l'ordre de la police. On expose ma famille. Et ce n'est pas méchant, parce que ma famille, elle a fait un choix comme moi. Je dis à tous les Sénégalais, ce que ma famille vit, on a beaucoup de familles qui vivent. Nous avons une salle, nous avons une douleur, nous avons une douleur, et nous avons une douleur, nous avons une douleur. Vous avez vu par vous-même, son fils interdit d'aller à l'école, son père interdit de le ramener à l'école. Président surveillé illégal, illégitime. de la grâce, puis, dans un purgation, aussi, ces membres de l'école. Je ne sais pas qu'ils ont l'âme pour s'étacqué, un purgation de l'âme pour s'étacqué, un purgation de l'âme pour s'étacqué. Les musulmans n'ont jamais vus au Sénégal. Il est interdit de sortir de l'école. Nous vous prenons tous en témoin de ce qui se passe au Sénégal. Cette dictature qui est debout. Donc il est obligé de rentrer chez lui. Parce qu'il ne peut pas sortir de l'école. Il est forcé de sortir de l'école. Et il n'a pas le droit d'y aller. Et il sait qu'il y a des gens qui veulent sortir de l'école. Parce que les gens qui veulent sortir de l'école ne sont pas les gens qui sont là. Il n'a pas le droit d'y aller. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il y a des policiers qui savent que il faut faire des conférences de presse. Les gens peuvent communiquer. qui ont des policiers qui savent que ils sont là. 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 Ils ont été là. Ils sont là. Ils vont dire qu'il se sentait des gens qui sont là. Ils ne sont pas là. Ils ont commencé par moi. Ils sont là. Mais on connaît la théorie des bayonnettes intelligentes. Madame, toi, homme détenu. C'est toi. Tu es le meilleur faite. Cette faite-elle doit être en train de se battre. Si tu te les faisais sous un tribunal. Ils ne peuvent pas se réagir. C'est la théorie des bayonnettes intelligentes. C'est un ordre légal ou manifestement illégal. Ce sont les policiers qui ont fait ce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont suspendu leur salaire. Les policiers ont fait ce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont fait ce qu'ils n'ont pas d'argent. Les policiers ont été dit que nous ne pourrions pas d'argent. Finalement, quand ils sont évidencement, ils sont sanctionnés. Pour lui, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de conseil de discipline. Notifiez-vous qu'ils deviennent leur salaire, qu'ils deviennent des lois, des dépenses, des factures. Les policiers ne deviennent pas. Le gouvernement sait qu'il y a beaucoup de dossiers, mais il faut qu'ils deviennent des dossiers. Il faut qu'ils deviennent des dossiers 1, des dossiers agétifs, des dossiers total. Ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir, parce qu'il y a des soupçons que le gendarme a dit que ce que tu dois dire, c'est que si tu devais être un homme de Maroc, il devait être Montégrad. C'est ce que tu dois dire. Parce que si tu respectes le gendarmerie, c'est ce qu'il y a. Il y a des gendarmes qui m'a informé. Et si je m'a informé, je ne suis pas député de gendarmerie, je ne suis pas député de policier, je ne suis pas député des militaires, les agents d'hygiène, les sapeurs-pompiers, les agents des eaux et forêts. Pourquoi ils les ont sanctionné ? Je ne pense pas qu'ils les ont sanctionné. La Générale Moussa Fall avait fait des gendarmes de la gendarmerie. Et quand ils ont sanctionné Sidinia, je ne peux pas comprendre. Je ne l'ai pas député, mais ce n'est pas. C'est ce qu'il a dit. Donc Sidinia a député de partir. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé. 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 je ne sais pas si le général Moussa Fale et le gendarmerie nous ont dit que le président Basile Dioma et Diakhar Fay et son gouvernement ont dit qu'ils donnent les lanceurs d'alerte mais nous sommes députés, nous ne devons pas dévoiler notre source comme la presse, si quelqu'un veut que je dévoile mon source, je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que le Sénégalais, ce qu'il leur dit, a fait un débat, vous ne l'avez pas fait, ils ne le sont pas réglés, donc, ils sont en chef, ils sont en chef de gendarmerie, ils sont en chef de police, ils ne l'ont pas de l'autre, les gendarmes sont pas de la police, ça c'est ce qu'ils veulent, mais cette affaire, ils ne le vont pas faire, c'est ça qui me dérange, C'est ça qui me dérange parce qu'au Sénégal, il ne peut pas y avoir d'étrangers Au Sénégal, tous les Africains sont chez eux